comment vaincre sa peur de parler aux femmes alors souvent messieurs quand je vous ai en coaching vous me parlez de votre peur de parler aux femmes de la peur du rejet de la peur du regard des autres etc et donc cela vous limite dans votre séduction or généralement en séduction vous n'avez pas de chance puisque ce sont les hommes qui sont plutôt proactifs et les femmes qui sont plutôt passives en séduction même s'il y a des contre-exemples mais si vous avez un problème pour parler aux femmes soit à cause de votre timidité soit à cause de la peur du rejet vous allez avoir de gros freins en séduction mais on en parle après le générique Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en relation amoureuse et dans cette vidéo on va voir comment vaincre sa peur de parler aux femmes alors bien souvent lorsque vous avez peur de parler aux femmes vous cherchez des phrases d'accroche que vous allez apprendre par coeur or il y a un problème à cela c'est que tout simplement vous n'allez pas être naturel et bien souvent quand on fait appel à la mémoire on ne transmet pas d'émotion en plus bien souvent si vous apprenez une phrase par coeur vous allez vouloir tellement la sortir que cela ne va pas être contextualisé dans l'environnement dans lequel vous souhaitez parler à cette femme et donc cette femme va vous trouver plutôt bizarre donc la première clé que j'aimerais vous donner c'est arrêter de chercher des phrases d'accroche par coeur il faut que vous fassiez preuve un petit peu de répartie il faut que vous travaillez un petit peu votre spontanéité et donc comme tout apprentissage il va falloir s'entraîner et sortir de sa zone de confort la deuxième clé et vous me voyez venir c'est il va falloir justement s'entraîner si vous avez peur de parler aux femmes c'est bien souvent que vous avez de l'inexpérience avec les femmes vous inquiétez pas lorsque vous aurez parlé à 15 20 30 100 femmes vous allez voir c'est très facile elles ne sont pas au dessus des hommes ni en dessous d'ailleurs il faut que vous parliez à cette femme d'égal à égal et donc pour cela et je le vois très souvent coaching c'est que vous attendez qu'une femme vous plaise pour lui parler c'est comme si vous disiez pas besoin d'apprendre à conduire je passerai le permis directement vous allez forcément vous planter apprendre la répartie c'est au quotidien c'est tout le temps que vous devez vous entraîner à parler aux femmes alors que ce soit votre boulangère une femme que vous croisez dans la rue une collègue de travail etc et vous verrez qu'avec l'expérience vous allez changer votre perception sur cette peur de parler aux femmes vous savez si vous êtes courtois et poli aucune femme ne va vous mordre vous rejeter frontalement et si ça arrive c'est extrêmement rare généralement quand vous êtes poli et courtois les personnes vous répondent de la même façon donc il se peut que cette femme ne soit pas intéressée il se peut que cette femme soit pressée mais en tout cas vous vous allez lui parler de façon polie et courtoise et si elle n'est pas intéressée ou si elle est pressée on est gentleman on se retire ne faites pas les rageux qui vont insulter une femme parce que elle vous a rejeté elle a tout à fait le droit de ne pas être intéressée comme vous vous avez le droit de ne pas être intéressée par une femme un autre point que j'aimerais aborder avec vous c'est bien souvent baisser les objectifs que vous avez alors cette femme vous plaît et je sais très bien où est ce que vous voulez amener l'interaction mais si vous profitiez simplement de l'interaction pour échanger avec cette femme sans se mettre d'objectif de numéro de téléphone ou de la ramener chez vous si vous cherchez simplement à passer un bon moment et si vous vous passez un bon moment je peux vous dire que cette femme passera également un bon moment parce que vous serez dans une bonne énergie parce que vous n'aurez pas d'objectif apparent cette femme ne va pas se dire il vient me parler pour avoir mon numéro bien évidemment que c'est la suite de l'interaction mais commencez simplement par profiter de ce moment avec cette femme si vous êtes léger drôle poli courtois honnêtement il y a peu de chances qu'elle vous rejette et encore une fois si elle n'est pas intéressée et elle a tout à fait le droit elle vous rejettera mais de façon également polie et courtoise elle vous dira par exemple désolé j'ai un copain que ce soit vrai ou pas vrai en tout cas elle vous mentionne à travers cette phrase qu'elle n'est pas intéressée donc mettez vous dans un bon état d'esprit pour profiter simplement de l'interaction avec cette femme et vous verrez que si tout se passe bien elle vous passera mécaniquement son numéro de téléphone où vous continuerez la soirée ensemble et enfin je terminerai cette vidéo sur la fausse croyance que les femmes n'aiment pas être abordées les femmes elles aiment être abordées mais de façon polie courtoise mais j'ai envie de dire comme toute personne si on vient vous accoster de façon courtoise et polie vous n'allez pas rejeter cette personne encore une fois tout est une façon de parler alors bien évidemment vous serez beaucoup mieux reçu si elle a un intérêt pour vous que si elle n'en a pas mais ça c'est tout le monde vous aussi messieurs si une femme vient vous accoster dans la rue si cette femme vous plaît vous allez plutôt bienveillant souriant accueillant vous allez bien réceptionner cette façon de vous aborder donc n'ayez pas peur d'aborder une femme mais fixez vous comme objectif de passer un bon moment et vous inquiétez pas que la séduction viendra naturellement bien souvent quand on vous dit que pour séduire il faut être naturel c'est à la fois vrai et à la fois compliqué puisque quand on est timide c'est difficile d'être naturel mais c'est quand vous serez vous même et pleinement vous même que vous serez le plus séduisant mais ça ça s'apprend par de l'expérience et donc il faut s'entraîner et vous savez je parle très peu de moi sur cette chaîne mais j'en ai pris des râteaux comme tous les hommes je pense et c'est grâce justement à ces rejets que l'on avance et que l'on progresse il n'y a personne qui réussit 100% même le plus bel homme je suis sûr qu'il a reçu des râteaux ou des rejets donc changez votre perception arrêtez d'idéaliser les femmes cette femme est peut-être très jolie mais peut-être également qu'elle sera très contente que vous veniez l'aborder en tout cas une chose est sûre c'est que 100% des gagnants ont tenté leur chance allez messieurs je compte sur vous si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le classique pouce bleu abonnez vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt avec james d